Pour faire passer l'islam pour une religion qui prône la violence, les orientalistes axent leurs thèses sur certains versets et certains hadiths liés au djihad. Ils citent par exemple des passages du Coran tels que « Et tuez-les où vous les rencontriez et chassez-les d'où ils vous en chassaient. L'association est plus grave que le meurtre. » En le citant, certains oublient de citer ce qui le précède et ce qui le suit. Il est dit au verset 190 « Combattez dans le sentier de Dieu ceux qui vous combattent et ne transgressez pas. » Certes Dieu n'aime pas les transgresseurs. Puis vient le verset 191 qui dit « Et tuez-les où que vous les rencontriez et chassez-les d'où ils vous en chassaient. L'association est plus grave que le meurtre. Mais ne les combattez pas près de la mosquée sacrée avant qu'ils ne vous y aient combattu. S'ils vous y combattent, tuez-les donc, telle est la rétribution des mécréants. » On nous cite aussi une bribe du verset 91 de Surt-Nissa qui dit « Saisissez-les et tuez-les là où vous les trouviez. » « Entre ceux-ci, nous vous avons donné autorité manifeste. » Pour quelqu'un qui ne connaît pas le Coran, ces paroles font office de permis de tuer. Mais quand on les place dans leur contexte, voilà ce que ça donne. Vous en trouverez d'autres qui cherchent à avoir votre confiance et en même temps la confiance de leur propre tribu. Toutes les fois qu'on les pousse vers l'association, ils y retombent en masse. Par conséquent, s'ils ne restent pas neutres à votre égard, ne vous offrent pas la paix et ne retiennent pas leurs mains de vous combattre. Alors saisissez-les et tuez-les là où vous les trouviez. Contre ceux-ci, nous vous avons donné autorité manifeste. Et on peut lire dans Surt-L'Anfal, « Et ton Seigneur révéla aux anges, je suis avec vous, affermissez donc les croix, je vais jeter les froids dans les cœurs des mécréants. » « Frappez donc au-dessus des coups et frappez-les sur tous les bouts de doigt. » Ce verset exhortait les musulmans à faire preuve de la plus grande vigueur dans le combat, parce qu'il a été révélé alors que la bataille de Badr était imminente. Ce que nous venons de citer, ce sont des versets qui définissent un code de conduite en période de guerre. Ce sont des mesures ponctuelles, car en termes de djihad, la règle est tout autre. Mais avant d'expliquer ce qu'est le djihad en islam, ceux qui sont choqués à la lecture de ces versets, pourquoi ne le sent-ils pas quand ils lisent l'oracle sur Babylone dans Esaïe 13, où il est dit « Tous ceux qu'on trouvera seront percés, et tous ceux qu'on saisira tomberont par l'épée. Leurs enfants seront écrasés sous leurs yeux, leurs maisons seront pillées et leurs femmes violées. » Pourquoi ne le sent-ils pas aussi quand ils lisent les propos du Christ, selon ce que rapporte Matthieu, au chapitre 10, où il est dit « Ne croyez pas que je sois venu apporter la paix sur la terre. Je ne suis pas venu apporter la paix, mais l'épée, car je suis venu mettre la division entre l'homme et son père, entre la fille et sa mère, entre la belle-fille et sa belle-mère, et l'homme aura pour ennemi les gens de sa maison. » Nous arrivons au terme de cette émission, nous poursuivrons demain. D'ici là, je vous dis « Astaudi'o kumullaha lalilatadiru wa da'i'ahu salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. »